Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de coliseum et vous le voyez j'ai sorti mon yop, mon yop qui est mon personnage principal que je joue assez rarement. Il est en mode terre, là mode terre à distance et c'est surtout pour tester l'accumulation voilà qui a un sort que je trouve assez atypique, assez surprenant. En fait on peut le lancer deux fois par tour et si on le lance sur une fois sur soi ça nous booste pour trois tours pour ce sort. Donc ça peut être pas mal mais c'est assez contraignant, ça me paraît difficilement exploitable de manière efficace mais voilà j'avais envie de tester un petit peu ça. Puis à côté j'ai toujours Xael ennemi pour avoir un truc assez solide et pouvoir tester les choses assez facilement. En face on a Eni, Feka, Panda donc ça va être assez compliqué. Bon cela dit ils n'ont pas d'érosion donc ça devrait quand même aller à peu près. On va voir ça. On va voir ça très vite. Concrètement, avec le Xael je vais venir me placer comme ceci. Hop, je vais tenter, on peut pas faire de chef au premier tour maintenant c'est chiant ça. Je vais donc tout simplement venir placer ça comme ça, ça ici, ça là, hop. Et je voulais faire les fuites mais ça, putain j'étais sur le cadran. Ok ça commence bien. Ça commence bien décidément avec le Xael c'est toujours compliqué, vous le voyez. Je suis un peu frustré en plus parce que je vous ai fait, enfin j'ai déjà fait des colis avant et j'en avais fait deux magnifiques sauf que le record n'a pas marché comme prévu et... Ah oui d'accord. Et en gros j'ai record de mauvais écrans parce que je joue sur plusieurs écrans et donc on voit en fait mon fond d'écran pendant tout le combat donc je suis extrêmement frustré. Et là d'accord donc on a effectivement Vague à l'âme qui tape son ligne de vue avec le nouveau panda. Je sens que ça va être assez chiant quand même. Bon on va faire au mieux. Alors je vais faire mon sort accumulation pour pouvoir tester. Et du coup le Xael n'a pas mis ses fuites et bah ça me met dans la merde un petit peu. Bon on va voir comment on peut gérer cette histoire mais ça m'embête pas mal. Je vais essayer de mettre le Yop un peu en retrait parce qu'il est pas extrêmement solide. Et le Xael là c'est possible qu'il se vit en difficulté. On va voir ce qu'il fait. Est-ce que je vais réussir à ramener quelqu'un avec le Xael au tour 2 ? C'est un petit peu la question. Le panda n'a pas l'air d'avoir cherché à immobiliser ses persos avec de la stabilisation ou du karcham. En revanche le FK peut toujours mettre un glyphe de pesanteur glyphe gravitationnel au début du tour 2 et ça ça va mettre un petit peu au fond. Ok, ennitère à priori pour jouer avec une fiole. Je n'ai encore jamais trop affronté des ennitères pour l'instant donc ça va être l'occasion. C'est sympa. Je pense que je vais lâcher du soin avec mon ennemi. J'en ai bien besoin là. Ouais, hop ! Ça me paraît pas trop mal comme ça. Et je vais peut-être venir me placer. Je vais le mettre là. Un petit peu à distance. Même ici, voilà. J'ai pas envie d'être trop exposé. Si en plus il tape sans ligne de vue, on va voir. On va voir ce qu'il fait. Si le FK ne met pas de glyphe, je pense que je vais le ramener. Au moins que je ramène de Lénith. Si je ramène de Lénith, je peux le mettre assez vite dans le mal. En plus je pourrais même penser à faire une TP sur la fiole. Là, ça serait pas mal du tout. Alors on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il a mis déjà le rempart ? Oui, il l'a mis. Ok, donc il avance. Alors à moins qu'il fasse tes déglyphes et qu'il vienne m'embêter, ce dont je doute au vu de ce qu'il a comme PM, je pense que je vais pouvoir balancer une TP. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, Lénith va se retrouver là. Ah si, j'avais mis les fuites, ça va décidément. Bon, je suis paumé comme d'hab, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher la TP ici. Hop. Le paradoxe temporel. Le rollback. Hop là. Et je suis bien embêté. Je vais remettre une synchro. Ok, ça devrait le faire comme ça, à peu près, normalement. J'espère. Ah, ça met mon yop au bout du monde. C'était pas prévu, ça. J'aurais dû faire une gélio sur le yop. Mal joué de ma part, ça. Ah, puis j'ai pas fait la momie qui prend pas le boost PA. Décidément, je fais n'importe quoi comme d'hab. Bon, j'espère qu'on va quand même pouvoir tester ça de manière à peu près correcte. Enfin, je devrais avoir 2 PA de plus là. Du coup, Lénith n'a pas pris de retrait. Ouais, c'était un peu foiré tout ça. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est pas bien grave. Et il va falloir que les skimmers poussent. Ouais, il me rejette. Bon, jusque là, ça va. Il tape sacrément fort, par contre. Oh là là, dès que je prends, ça pique. C'est vraiment douloureux. Bon, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais revenir avec mes PA en moins, malheureusement. Je vais balancer une précise. Hop. Parce que je vais quand même venir chercher. Alors, je me booste à nouveau l'accumulation, vous le voyez. Je vais bien sûr éroder les lits. Pourquoi je tape rien comme ça ? Ah, c'est des bugs d'affichage encore. Super, le jeu. Et donc là, vous voyez, bug d'affichage sur l'accumulation. Je sais pas je tape combien. Bon, voilà, je suis à 973 sur les boubous et tout. Donc, c'est quand même des gros dégâts, déjà, là. Vous le voyez, c'est pas mal du tout. Ça aurait été bien plus sympathique si j'avais pas failed avec le Xel et que j'avais mis la momif. Alors, chaffeur fut, OK. Mot pernicieux. Ah oui, d'accord. Donc, il se sert des invoques pour taper. C'est pas mal du tout, ça. Mon Yop a déjà pris beaucoup, beaucoup de dégâts. Il va falloir que je m'occupe de ça tout de suite. Eh, mais il est fou ou quoi ? Il se met insoignable ? Alors, OK, il se met un petit peu à distance, mais là, l'état insoignable, c'est extrêmement dangereux, ce qu'il a fait. Oula, j'aurais clairement pas fait ça, moi. Autant plus que le panda, il est peu protégé, on va dire. Ouais, je suis un petit peu surpris. Bon, moi, pourquoi pas. Je vais venir chercher un stimulant par là. Voilà, le déduit sélectif comme ça, histoire de soigner mon Yop autant que possible. Et peut-être un petit coup de cac sur le panda. Ça pourrait être pas mal. J'ai pas grand-chose de plus à faire et je peux pas vraiment toucher d'autres persos. Donc, ouais, on va partir là-dessus. Hop ! Et je vais venir prendre le petit émeraude à son corps à corps. OK. On n'est pas trop mal. Mon Yop est quand même bien amoché. Alors, le FK qui vient rush. Alors là, il va peut-être partir en mode cancer, pesanteur et tout. Est-ce qu'il nous fait ça ? Ou est-ce qu'il va plutôt choisir de roxer à fond mon Yop ? OK. Du retrait PA avec beaucoup de dégâts. À nouveau du retrait PA. C'est pas mal son petit mode là. Bon, il se prend le contre. Il va falloir que je fasse gaffe quand même, moi. Alors, ouais, bon, ça, ça me dérange pas du tout. OK. J'arrive ici. C'était pas spécialement prévu, mais c'est pas grave. Je vais, je pense, partir en retrait à fond. Ouais, je vais faire ça. Alors, la momif. Ouais, momification. Du retrait, du retrait. Je vais même mettre le sablier de Xel. Ici. Du retrait par là-bas. Et, 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 voilà. OK. Comme ça, on est pas trop mal. Le panda se retrouve à combien de PA ? 2 PA. Ouais, 2 PA sur le panda. Donc, a priori, ça devrait aller au niveau des dégâts. Je suis un petit peu inquiet pour mon Yop. Un petit peu inquiet pour mon Yop, mais ça a l'air d'aller quand même. Je vais pouvoir continuer à booster mon accumulation. Là, les dégâts commencent à être vraiment dangereux. Mais, ouais, au niveau des PA, je suis vraiment pas bien. Il y a quand même le FK qui protège bien. C'est compliqué, tout ça. OK. Alors, en revanche, là, il s'est placé d'une manière qui me range plutôt. Est-ce que je pars sur le panda ou est-ce que je continue à aller sur les nids ? Je pense que ça va être le panda, parce que les nids, là, la manière dont il est placé, ça ne m'arrange absolument pas. Alors, je vais me faire mon accumulation, moi, toujours. Hop, une anti comme ça. Je vais me mettre un coup pour coup sur le Yop. Ah, je peux pas le mettre sur moi ? D'accord. OK, je vais le mettre sur le panda, donc. Hop, et là, vous voyez les dégâts que j'envoie, là. C'est vraiment pas mal, hein. Et je vais fuir comme ça. Alors, coup pour coup, ça fait que quand le panda va me taper, à chaque fois, il va reculer de deux cases. S'il n'est pas stabilisé ou ce genre de choses. Donc, ça peut être vraiment sympa pour se protéger. Ça va l'empêcher de trop me mettre de dégâts sans que son placement soit perturbé. C'est encore une variante qui est très sympathique. Euh, ouais, donc les nids. Je sais pas ce qu'il a comme capacité de soin à l'unitaire sur un de ses alliés comme ça. Là, on a vu, les dégâts de l'accumulation commencent à être vraiment sympathiques. Et là, à partir de là, je suis boosté à fond, donc ça va vraiment piquer. Mode séduction, meuforieux. OK, bon, pour l'instant, je connais pas vraiment tous ces sorts, mais je vois que c'est sacrément efficace. Oh, allez, dégâts qui m'envoient sur l'oxel et j'ai 50% de rester quand même. C'est impressionnant. C'est franchement impressionnant. Moi, je vais venir chercher un déroutant ici. Peut-être un déroutant également sur l'oxel. Ouais, je vais y aller comme ça, je pense. Peut-être une prêve quand même. OK, après, ouais, c'est le FK. On va mettre une prêve comme ça et je vais venir chercher le petit glyph avec le mot marquant sur le panda dans l'espoir que j'arrive à caler des perçus dessus. Ça peut vite devenir sympathique. Bon, le lapin vient me remettre une dose de soin, ça fait plaisir. Et là, peut-être qu'avec une précise du guap, je pourrais terminer le panda. S'il le FK ne lui protège pas trop. Tout va dépendre de ses choix. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais. Libération, il a remis le rempart. Et il part sur du retrait. Retrait qui passe franchement bien. La capacité de retrait du FK avec cette variante Tetani. Alors, je sais pas si c'est la variante de quoi, mais ça a l'air franchement efficace. Je pense que je vais partir en râle sur le panda, moi. Gélure, ça le ramène où ? Ça le ramène là. Ouais, je vais faire sa démotivation. Je vais mettre un cadran par là. Une petite gélure. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir... Ah ! J'aurais bien aimé pouvoir terminer sur le glyph, mais j'aurais dû gagner un PM de plus. C'était pas top. Bon, le panda est quand même bien râle, là. Et il a plus de bouclier, du coup. Ah oui, non, parce que j'ai pas pu lui mettre le deuxième débuff. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, et du coup, c'était pas foufou comme tour. On va voir quand même si on peut faire quelque chose. Il a pas énormément de raise. Avec une précise du diop, je vais peut-être pouvoir le tomber, mais c'est possible que mon gzelle tombe derrière, en fait. Et ça, ça me fait un petit peu peur. Ok, il me met ici, jusque là, tout va bien. Est-ce qu'il me lance un Vagalam ? Bon, moi, je vais rush avec mon yop, je pense. Il se met où, là, ouais. Bon, oui, il va monter dessus, peut-être. Ouais, il monte dessus. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, il passe son tour, ce serait bien. Hop ! Alors, si ça se comporte comme ce que j'imagine, ça devrait... Ah non. D'accord, donc le souffle ne marche pas. Ah si, ouais, c'est juste ultra long, d'accord. Et là, logiquement, les dégâts, voilà. Les dégâts tombent plutôt bien. Euh, what ? Oh, les affichages, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Eh bien, heureusement qu'il a mis ses boucliers, et que je n'ai pas pu le débuff. Du coup, je pense qu'il va pouvoir remettre son panda... Je ne sais pas s'il a pris le mot de reconstitution, mais ça ne m'étonnerait pas. Sur un élitaire, voilà. Oh là là, il fait chier. Il fait chier. Ça, c'est joué, il n'y a pas grand-chose. Bon, moi, je vais essayer de continuer à y aller, mais là, ça me met un petit peu au fond. Du coup, je n'ai pas érodé. J'ai fait un peu ce que j'ai pu, mais... Bon, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça fait quoi, moi, si je la tape la fiole ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça fait si je tape la fiole. Bon, on va le savoir très vite, je pense. Si je la tape, il se passe quoi ? Ben, rien, concrètement. Ok, tant mieux. Je vais continuer à soigner mes persos. Et peut-être, je vais partir à fond sur le panda. Ou non, je vais plutôt laisser le... Je vais mettre un petit peu de soin sur le lièvre, comme ça. Pas mal, là, le... Oh, pourquoi il a pris des dégâts la fiole ? Non, ce n'est pas la fiole, c'est moi qui ai pris les dégâts, ok. Bon, c'était pas trop mal. Capacité de soin de l'aîner avec le mot de solidarité est plutôt intéressante. Mais là, moi, je me retrouve vraiment en difficulté. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le gérer. Je prends beaucoup de dégâts. Ouais, bon, jusque-là, ça va. Mais encore, ok. Je pense que je vais venir... Ah ben, je peux faire ça, tiens. Hop. Je peux faire ça comme ça. Et là... Chercher des dégâts sur le panda, tout simplement. Panda que je vais peut-être essayer de tomber assez vite. Je mette un peu de retrait, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Hop, je viens prendre l'émeraude. J'aurais peut-être pu me placer ailleurs que là où je me suis mis. C'était pas forcément ouf. Bon, le panda, il y a 7 PA, d'après ce que je vois. Ouais, ça a l'air d'être 7 PA. Il est insoignable. Et il n'est plus protégé. En plus de ça, il est érodé. Donc là, on n'est quand même pas trop trop mal. Cela dit, mon Yop sort de précis. Ça m'embête pas mal. Pour le Yop, c'est compliqué de gérer l'accumulation. Parce qu'au début, ça va, ça se booste bien. Mais une fois qu'on est dans le combat, on a du mal à replacer les boosts. Concrètement, il faut vraiment utiliser ses PA. Et s'enlever 3 PA par tour, juste histoire de taper un peu, c'est pas forcément fou. Bon, c'est pas grave. Ouais, là, il est bien embêté quand même. Je vais ignorer le Fekka pour l'instant. J'ai dispersé mon focus entre panda et Annie. Là, c'était pas top. C'était vraiment pas fou. Est-ce que je leur pousserai pas le panda ? On va y aller comme ça, je pense. Et là, je récupère 3 PA. Bon, je mets quand même des belles claques avec l'accumulation. Mais, enfin, je sais pas. Il faudrait que c'est la prévisualisation qui a l'air sympa. Ouais, bon, c'est quand même correct. On est un tout pour 3 PA qui a un peu de portée. Donc, c'est original sur un Yop. Mais, sinon, ça apporte pas grand-chose de plus que ça. Je vais mettre ici, histoire de l'embêter un tout petit peu. Bon, j'ai pas beaucoup de tacles. Mais je pourrais aller chercher du soin en zone ensuite. Dépendre comment il me repousse. Bon, c'est a priori le Yop qui est toujours le plus en difficulté. Moe défendu. Aïe, ça débuffe en plus, son truc, là. Waouh. Mais ça lui met de l'érosion, d'accord. Donc, ça, c'était ce fameux sort de l'ennemi qui baisse. Mais tu mets de l'héros. Ouh, le coup de chaleuil. Et décidément, il fait vraiment très mal, lui. Ok, ça, ça me dérange pas du tout. C'est intéressant, le petit placement du Moët d'Agonie, là. Et il me met une magnifique zone pour un mot sélectif. Donc ça, c'est pas mal. Bon, je vais venir soigner ça comme ça, moi. Et là, il y a toute ma team qui reprend pas mal de vie. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Hop, on va partir là-dessus. Euh, je vais peut-être tenter un mot de régène. Ou alors... Est-ce que c'est débuffable, son truc, tiens ? J'ai été courant, là, j'aurais dû... Non, ok, les boosts ne sont pas débuffables, apparemment. Euh... Ouais, bon, ça, ça sert à rien. Ouais, j'ai été bête, je réduis le débuff avant de mettre le stimulant, mais j'avais pas spécialement prévu de faire ça. Bon, on se retrouve quand même avec un truc à peu près correct. Alors là, par contre, s'il me sort le livre de pesanteur, ça me fait bien mal chier. Et oui, il fallait s'y attendre. Bon, je vais quand même pouvoir partir sur du retrait assez sale. Et placer éventuellement un contre. On va voir le bastion, il l'a mis sur le panda, bien sûr. C'est bien joué de sa part, hein. C'est franchement bien joué de sa part. Est-ce qu'il a suffisamment de tacles ? 100 cas de tacle, ouais, ça me met un peu... Ça me met un peu dans le mal, quand même. Cela dit, ça pourrait être pire. Moi, je vais me mettre la momif. Est-ce que le contre, c'est judicieux ? Bon, on va plutôt partir là-dessus, je pense. Ralentissement, ralentissement. Peut-être un ralentissement sur le feké également. On peut mettre le contre, hop. Et aller embêter un peu le panda, comme ça. Bon, c'est pas incroyable. De toute façon, il peut me dégager, c'est un panda, mais... C'est quand même mieux que rien. J'aurais bien aimé pouvoir remettre un 4 rangs, mais il est trop loin. Et j'ai pas fait le paradoxe temporel, donc je suis un peu embêté. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce qu'il nous fait du vague à l'âme encore ? Ah, il tape fort. Il tape franchement fort. Est-ce que là, je peux le terminer ? Il a toujours le bastion. Il a toujours le bastion. Je vais peut-être tenter quelque chose, moi. Bon, déjà, je vais me faire une vitalité avant toute chose. Je vais plutôt tout miser sur le tour d'après. Je vais faire l'accumulation. Voilà, je la boost pour la suite. Et surtout, je vais venir ici. Bon, je peux quand même lui mettre un peu de dégâts comme ça. Ouais, ça a l'air d'être des dégâts sympathiques, là. Bon, je suis en mode dégâts à distance, donc au corps à corps, je tape moins fort. On est quand même sur des dégâts plutôt propres. En revanche, là, mon Yanni, il va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Ah, putain, il y a son lapin, en plus, il me gêne, là. J'aimerais bien qu'il se décale, que je puisse balancer les sélectifs de manière à soigner mon Yop. Mais, je suis impressionné par les dégâts qu'il me met, quand même, le petit déni, là. C'est pas mal du tout. Bon, cela dit, il est pas très solide. Et, ouh là là, ouh là là, j'ai plus de Yop, je pense. J'ai plus de Yop. Je vais peut-être devoir lâcher un mode altru. 215 points de vie. Il a plus de PA. Et, alors là, ouais, ça serait bien que je puisse avoir un petit peu la portée pour mettre un sélectif. Oh non, le lapin, sérieusement... Sérieusement. Bon, on va revitaliser, on c'est parti. Hop. Euh... Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus intéressant que ça ? Je peux faire maîtrise d'armes et cac sur l'ennemi. Voilà, bon, le retrait de PA ne passe pas, malheureusement. Bon, on va dire que c'est à peu près correct. Le Fekka est quand même bien embêté, là. Parce qu'au final, il est taclé, lui aussi. Et moi, mon Xelor va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Peut-être, ouais, il va se voler de l'agilité pour... Je vais venir tacler mon Xelor. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Et là, mon Yop, c'est possible qu'il y passe, concrètement. Je suis toujours en pesanteur, moi. Ce qui me tacle beaucoup. Putain, on voit rien avec les trucs, en plus, là. Je vais y aller comme ça. J'ai pas grand-chose de plus à faire. Hop. Voilà, j'enlève 2 PA, en espérant que ça va permettre à mon Yop de peut-être survivre. Là, c'est bien possible qu'il me termine. 9 PA, il peut mettre 2 Vagalame. 2 Vagalame, je devrais détenir les 2 Vagalame, je pense. Je perds ma vitalité, ok, dans 3 tours. Ça devrait le faire. Là, je vais pouvoir précis. Ah ouais, mais il va pouvoir me replacer. Il va pouvoir me replacer pour que je fasse tacler. Et là, je vais pas pouvoir me détacler, malheureusement. S'il me remet près du Fika, là, je suis un peu embêté. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Je m'attendais pas, franchement, à ça. Ok, le bambou. Ok, c'était bien joué. Alors, je vais essayer. Si je fais ça. Ok, là, je le tue. Donc là, on voit les beaux dégâts de l'accumulation, quand même. Et ça devrait me permettre de le terminer. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que je survis après ? J'en suis franchement pas sûr, ça. Je vais... Bon, je l'achève. Et puis, on va voir si les lignes terminent. Mais je pense qu'il me termine sans difficulté. Là, j'ai 1000 points de vie. On avait vu qu'il tapait extrêmement fort. Ça va donc se jouer en 2v2, je pense. Et j'ai plus de job. Ça m'embête. Il y a beaucoup trop fragile, là, concrètement. Le mode que je me suis fait un peu à l'arrache, là, c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. J'ai plus d'exal non plus. Et les lignes, les lignes bien embêtées. C'est compliqué. Très compliqué. Enfin, les dégâts qu'il envoie, c'est vraiment balèze, hein, son truc-là. Le roc, c'est incroyable. Je vais partir sur les lignes, moi, tranquillement. Enfin, tranquillement. Pas très sereinement, mais voilà, je fais ce que je peux. Dans l'espoir que je survive. Ok, on va y aller comme ça. Hop. On va chercher peut-être le mode régène sur le Xelor. Ou peut-être plutôt l'après, ouais. Hop. Et un mot marquant sur les nids. Histoire que je prenne le glyphe. Voilà, on va voir jusqu'où je vais avec ça. Mais je pense que ça va pas être incroyable. Le fakeye ne fait quoi ? Allez, barricade. Barricade qui est la mise sur les nids, hein. Bon, je vais partir en retrait PA, là. Ok. J'ai peut-être moyen de faire quelque chose, parce qu'il a très 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 peu d'esquive. Et ça, ça peut permettre de gagner, peut-être. J'ai ma synchro là-bas, qui ne servait à rien du tout du combat. C'est pas grave. Ok. J'ai peut-être une chance. Déjà, je vais revenir ici, parce que j'étais très bien. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Avec un rollback, ça fait quoi ? Allez. On va mettre la synchro, là. Hop. Et, euh... Peut-être... Si je fais une jolière, ça le met où ? Ça le met là. Et lui... Ça le met là. D'accord. Donc, on va partir là-dessus. Ok. C'était pas trop trop mal, on va dire. Lenny prend du retrait. C'est vraiment ce que je vais viser à fond, là. Et il va falloir que j'installe un tout petit peu plus le jeu, pour que je puisse placer le retrait sur tout le monde. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ça fiole là-bas, on n'a plus beaucoup de points de vie. Alors, je sais pas exactement ce que ça fait si je la tue... Oh, et Chauffeur fut lancé, j'avais pas besoin de ça. C'était pas le moment, là. C'était vraiment pas le moment. Ah ouais, d'accord. Donc, ce mode Agony, là... Je l'ai en plus le mode Agony, je crois, non ? Je crois que je l'ai pris sous sort. Non. Je sais pas, c'est la variante de quoi. On va regarder ça tout de suite. Mode Agony, est-ce que ça peut être intéressant de le prendre, ne serait-ce que pour le placement ? Ah, c'est la variante de la prêve, hein. La prêve, quand même... Prêve qui est peut-être plus utile sur le mode que j'ai. Bon, s'il m'en met le pesanteur, là, je suis un peu au fond. On va voir comment ça se passe. Je vais faire ça. Je vais enfin lâcher le régène sur l'Oxel. Et peut-être partir, là, sur du double déroutant. Ou alors, je pète sa fiole. On va faire double déroutant, parce que je sais pas exactement ce que fait la fiole. Donc, voilà, comme ça, ce sera correct. Je vais venir ici avec mon Nenni. Voilà, peut-être qu'il y aura des petites TP à faire avec le Xel, on va voir. Ok, j'ai repris un peu de Vita. Il n'y a plus d'érosion du tout dans le combat. Moi, j'ai un peu plus de soin que lui. Mais lui, il a plus de dégâts et plus de protection. Donc, c'est assez chaud. Mais vraiment, si j'arrive à partir en Ralpéa, là, je peux faire un truc sympa. Ok, je vais pouvoir aller chercher la distance là-bas. Il met du retrait, mais ça va. Il fait très mal, ce Feka. C'est intéressant, ces petits mods-là. Je pourrais aller par là, moi. Ah, c'est nickel, ça. C'est nickel. Hop, horloge ici. Frape de Xel. Et là, on a un truc correct. On a un truc correct, à peu près, ouais. Non, j'ai fait envie de j'allure, plutôt. Hop. Je vais pouvoir faire la momif et la petite fuite. Voilà, afin que mes persos prennent le boost PA, que lui, il prenne un peu de retrait. C'est pas trop mal. Il a 9 PA, là. 9 PA, il est un petit peu embêté. Ok, toujours son mod d'agonie. Très pratique au niveau du placement, apparemment. Donc, Xelor, toujours dans le mal. Même avec un nanny feu, là, full feu, on voit que je prends vraiment cher. Là, ça peut être intéressant, parce qu'il se met de l'érosion. Moi, comme c'est vraiment lui que je le focus derrière, on va voir s'il y a un moyen de faire un truc dans la foulée. Ça peut être intéressant. Alors, où est-ce qu'il termine son tour ? Ici ? Non, d'accord, il va par là. Le fake car va peut-être pouvoir intervenir derrière. Ok, bon, le chauffeur, je m'en fous un peu. Il m'enlève des PM, c'est pas bien grave. Si je pouvais tuer son lapin, ce serait bien. Eh, bah, c'est qu'on a un truc sympa, là. Hop. Je pense que je vais partir en régène sur le Xel. Ou alors, je cogne vraiment l'enni à fond. Indiscutable. Ouais, je vais y aller vraiment sur l'enni. Si j'arrive à le terminer, le combat, il est plié, concrètement. Ok, bon, putain, je peux pas tacler le Feka, parce qu'il me manque un PM, c'est assez frustrant, ça. Voilà, je veux venir taper l'enni. L'enni qui commence à être en difficulté au niveau des points de vie. Moi, j'ai toujours mon lapin qui vient soigner le Xel derrière. J'ai l'impression que je reprends un petit peu l'avantage, mais c'est difficile à dire. Ok, le Feka qui va venir chercher le tacle. Certainement, là, une glyphe de pesanteur. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bouclier Feka sur l'enni, ok. Ça ne me surprend pas. Le Feka, je peux le ramener un petit peu plus loin. Voilà, je vais faire ça, hop. Là, il prend beaucoup, beaucoup de retraits. Et moi, je vais pouvoir venir embêter l'enni pas mal. Hop. Beaucoup, beaucoup de retraits, là. Qu'est-ce qu'il se passe dans l'horloge, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi je ne le vois plus en pesanteur, normalement, il y est encore. Ah, putain, je me suis enlevé un PA avec le ralentissement. C'est un peu chiant à gérer ça, mais c'est pas grave. Je savais que ça l'émeral, parce que maintenant, le sabillé de Xel, qui met du retrait en zone. Mais si jamais j'avais esquivé, j'aurais pu en mettre un sur le Feka derrière, et là, ils auraient tous les deux pris moins 4 PA, ça aurait été pas mal. Tant pis, c'était un risque à prendre. Bon, le Feka, c'était pas incroyable, son truc, là. C'est mon lapin qui l'a tué ou c'est le sien ? C'est le sien, ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il a tué son lapin. Je sais pas trop ce qui... Pourquoi il a fait ça ? Bon. Je suis un petit peu surpris. Bon, putain, je suis dans le chat, là. Hop, le stimulant ici. Bah, je pense que je vais partir. Voilà, je vais soigner un peu mon Xel. Et peut-être taper le Feka, hein. Voilà, ça peut être intéressant de partir sur des dégâts comme ça. J'avais dans le glyphe avec 0 PA pour ne rien perdre. D'accord, il est pas français, je comprends pas trop ce qu'il me raconte, c'est pas grave. Si on a qui veulent faire la traduction, faites-vous plaisir. Pouf, c'est fatigant tout ça. C'est fatigant. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bastion, ouais. C'est tout. Bon, j'ai vu pire, hein. Mais est-ce qu'il y a un rollback, c'est judicieux ? Oh, ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais peut-être pouvoir ramener Lény. Putain, je suis con ! Oh là là, je fais tellement n'importe quoi. Oh là là, la connerie que j'ai faite, là. Putain, l'avantage, il fallait le mettre au corps à corps et les mille bastions. Qu'est-ce que je peux être mauvais, des fois, moi ? Bon, tant pis. On va dire que ça compense avec le fait qu'il ait joué sur la page juste avant. Ça arrive de faire des erreurs, bien sûr, dans ce genre de combat qui est assez long, assez fatigant, mais c'est tout le temps bien chiant. Bon, il a des fiels un peu partout. Et, ouh, putain, le chaleuil, ça découpe, hein. Ça découpe. 1600 points de vie, ça reprend un peu de vitalité, là. S'il se place là, en revanche, moi, je vais pouvoir balancer des sélectifs assez crades. Ok, le chaff. Ouais, bon, ça ne me dérange pas trop. Et, ouah, la vache, il fait son massacre, hein, le chaffeur, quand même. Moi, je vais y aller là-dessus. Hop, alors, bien sûr, inutile de préciser que je continue à taper les niques invulnérables. Est-ce que j'ai une autre manière de faire ? Pas vraiment. Donc, on va continuer là-dessus, tant pis. Hop. Je vais mettre une maîtrise d'armes en prévision pour la suite. On va venir chercher du soin, ici, sur le xel. Et, euh, un peu de dégâts sur les nids en mettant un glyphe par terre. Ah là là, les glyphes se superposent, on ne voit plus grand-chose. On ne voit plus grand-chose. Bon, c'est pas grave. Le feika qui va venir m'embêter à nouveau. S'il ne remet pas de glyphes pesanteurs, ça va aller. Mais là, j'ai bien peur qu'il en mette. Le barricade, il l'a mise où ? Ah, putain. Il l'a mise sur le léni, mais je peux taper le feika, moi. Il ne faut pas qu'il oublie ça, quand même. Son feika n'est pas à ma cible. Léni n'est plus en pesanteur, ça m'embête pas mal, ça. Ok, bah, je vais râle. Hop. Horloge. Momif. Peut-être une horloge sur léni. Ou alors, ah tiens, je vais mettre un cadran ici. Ici, il sera bien mieux placé. Bon, ça m'embête de le décaler comme ça, mais c'est pas grave. Et, euh, je vais venir chercher un tout petit peu de retrait sur léni. J'aurais peut-être dû mettre sur le feika plutôt, ça aurait peut-être été mieux. Bon, je ne sais pas. En tout cas, le cadran, là, il fait son taf. Donc, il y a 5 PA sur le feika. Ouais, il aurait pu avoir moins que ça. Léni, léni bien embêté, là, il a sa barricade. Il est bien protégé. Moi, je peux taper le feika, hein, toujours. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape son feika. D'accord, il abandonne, je pense. Bon, il s'est très bien défendu. C'était un combat assez intense, quand même. Et bien serré. Bon, bah, voilà. C'est apparemment, il considère qu'il ne gagnera pas. Ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais re-stimuler mon zèle, moi, tranquillement. Peut-être, ouais, essayer de tuer un peu le chaff. J'ai pas grand-chose de plus à faire, malheureusement. Hop. Et, bah, ça devrait le faire, là. Ça va le faire, surtout s'il suicide, ça va clairement le faire, c'est sûr. Le feika, on ne voit rien, mais regardez-moi ça, ce bordel. On voit absolument rien, quoi. En plus, avec l'armote tactique, ouais, là, vous voyez, franchement, cette couleur avec le glyphe pesanteur du feika, il faut qu'il fasse quelque chose, ça va pas. Ils auraient dû y penser, hein, quand ils ont fait le nouveau mode tactique, là, c'est... C'est vraiment... Il faut vraiment le voir, hein, il faut vraiment le vouloir et savoir où il a été pesé, quoi. Euh, oui, bon, par contre, s'il peut ne pas faire durer inutilement, c'est marrant, parce que ça a déjà été assez long, comme ça. Ouais. Ok. Bon, bah, voilà, ça devrait... Je devrais pouvoir terminer, à peu près. Je pense que je vais y aller sur le feika, ce sera peut-être plus rapide que l'ennui. Euh, ouais, l'ennui, en plus, c'est encore un tour de protection, là. Donc, on est parti sur le feika à fond. Est-ce que je vais pouvoir le tuer ? Je suis même pas sûr, hein, concrètement. Bon, là, je vais faire au mieux. Et, non, à mon avis, je le tue même pas, là. Est-ce que j'ai des dégâts un peu brillants obscurs ? Oh, pas assez. Qu'est-ce qu'il tape le plus ? Oh, putain, j'ai même pas de quoi le terminer, quoi, c'est ridicule. C'est franchement ridicule. Bon, bah, je vais y aller comme ça. Et, euh, comme ça. Voilà, je fais ce que je peux, mais il y a du retrait qui part dans tous les sens, là. Et 200 points de vie sur le feika. Bon, alors, si l'ennui ne fait pas durer, je vais pouvoir balancer du sélectif et le terminer comme ça. Pouh, c'est long, hein. C'est long, c'était dur, c'était éprouvant, j'ai fait beaucoup de conneries. Le yop a un peu servi à rien. Le panda, c'était intéressant d'avoir pu voir son mode de jeu. C'était pas mal, quand même, comme colis, mais, ouais. J'en ai un peu... Je pense que je vais vite reprendre le gyniac, parce que le yop, c'est mignon, mais je suis pas fan, hein. Et, franchement, l'accumulation, c'est pas du tout concluant, je trouve, hein. L'accumulation de jeu, beaucoup trop contraignant, beaucoup trop dur à utiliser. Ouais, il me tacle pas, c'est la bonne nouvelle, forcément, un chat à l'oeil. Je vais pouvoir aller chercher du sélectif, pour faire un peu le ménage dans ces invoques, là. Et, euh... C'était quand même intéressant de le noter. Hop, et on termine là-dessus. Et bah, décidément, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un colis de ce style. Bah, c'est souvent quand il y a un FECA, hein, qu'il commence à y avoir des glyphes et tout, que ça devient très long, que ça traîne, que tout le monde se bloque dans tous les sens. Mais c'était quand même assez intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt.